on se retrouve pour un vlog où on va quand même beaucoup peseler ce qui est cool parce que ça me manquait et que à la base j'ai quand même ouvert cette chaîne pour parler de puzzles et de livres de livres mais aussi beaucoup de puzzles donc ça fait du bien on assemble aujourd'hui donc on est samedi 7 on va se retrouver après à partir de lundi mais aujourd'hui j'assemble le beau tea house de travel édité chez one force vous verrez je vous montrerai des plans donc j'ai hâte je me suis pimpé parce que sinon vous allez le voir en début de semaine j'étais au bout de ma vie et ça se voit physiquement et que c'est dur c'est un vrai exercice que de faire du montage et de se voir on se voit déjà tous les jours mais alors de se voir en vidéo avec une tête de fatigué et de malade c'est pas toujours évident donc voilà je voulais que vous ayez une intro un peu dynamique donc ces choses faites on puzzle on parle d'une chose difficile mais importante donc je vous mettrai ici à partir de quand on en parle parce qu'il s'agit de violences faites aux femmes si ce sont des sujets qui sont trop difficiles pour vous vous avez quand est ce qu'on en parle ici et de toutes les manières avant d'avoir le plan je vous préviendrai jusqu'où avancer la vidéo pour ne pas vous infliger ça si c'est trop compliqué donc voilà c'est parti on partage tous le programme du jour ça va donc être de survivre à la journée j'ai très envie de lire un petit peu il faut que j'arrive à faire du rangement sur le mode table en prenant en photo les puzzles et les livres à mettre sur vinted faire à manger pour ce soir réussir à prendre deux rendez vous médecins spécialistes très importants que j'ai à prendre filmer si j'y arrive faire un petit peu d'édition faire un petit peu de ménage bref beaucoup de choses et un corps qui n'est pas forcément en état il y a du mieux comparé à dimanche et samedi hier ça a été bref j'arrivais très difficilement à respirer encore plus que les jours d'avant et j'avais énormément de haine et de colère en moi de la situation que je trouve injuste et que j'ai du mal à encaisser et à accepter je parle de ma situation de poussée inflammatoire comme ça donc voilà c'était pas un jour cool c'était pas un jour cool os et écoutez on retient les petites victoires et le positif mon mec est enfin allé chercher le colis que j'avais dans la boîte aux lettres depuis la veille que je ne pouvais pas aller chercher à cause de mes mailles dans lequel il y avait quatre steven king je les prends tout temps tous en format poche de la dernière édition pour les avoir tous dans la même édition tous ceux qu'on lit que je lis et après mon goal c'est les récits que j'aimais le plus que j'aime d'amour de les avoir dans des éditions de belles vieilles éditions donc là j'ai j'avais commandé charlie qui est la lecture du mois de septembre j'ai pu faire du coup hier soir des découpages sur discord donc trop contente j'ai également pris shining qui sera la lecture d'octobre la ligne verte où je sais que je vais pleurer toutes les larmes de mon corps parce que c'est un des kings qui me fait je crois que c'est le king qui me fait le plus peur dans le sens émotionnel j'ai vu le film il ya deux années donc l'adaptation avec thomas hanks à cet acteur que j'adore qui joue john coffee et bah que le film m'a dévasté et en même temps était magnifique et les copines sur discord qui ont lu livre m'ont dit que pour le coup l'adaptation était assez fidèle donc le livre va me dévasté mais j'ai très envie de le lire j'ai beaucoup de mal vous savez avec l'injustice personnellement c'est une chose qui me émotionnellement qui est le plus difficile pour moi à accepter et dans ce livre on a quand même pas mal et 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 22 en 63 que j'ai lu papier et audio qui a été un coup de coeur que je recommande autour de moi aux personnes qui ont peur de lire du king pensant que c'est de glorifique et qui aime le fantastique voilà et qui pour le coup aime lire des histoires d'amour mais qui ne sont pas qu'ils fait qu'ils ne sont pas le le but premier du récit et donc c'était une de mes voisines d'amour qui me l'avait prêté là je l'ai pris en en poche et on va le lire je crois que je l'ai mis en décembre il me semble donc voilà je vais vous les montrer j'ai réussi à monter et publier le vlog de la semaine dernière dimanche il n'y a pas beaucoup je l'ai mis à 8 heures je l'avais programmé à 8 heures suite en fait au sondage sur insta il n'y a pas beaucoup de vues pour le moment mais écoutez c'est ok c'est pas un blog facile en fait pour moi parce que je me montre vulnérable en termes de santé c'est pas facile de se montrer vulnérable c'est plus facile de faire genre comme là tout va bien et pour autant j'ai décidé aussi qu'on était visible et dans la mesure où j'ai une démarche où je veux j'ai envie de partager sur les internets autour de mes passions j'ai aussi à coeur merde que que ça rende aussi ça nous rende nous aussi malades chroniques et de ces maladies qu'on dit invisible ça nous rende aussi visible qu'on sache qu'on existe voilà bref j'ai pas pour autant envie de vous montrer tous les détails de ma vie là dessus au contraire je vais vous laisser là non je voulais juste vous raconter un petit truc que j'essaye vous savez tous les jours de de prendre des moments où les petites choses de la vie des petites victoires et les choses simples et belles ont de l'importance et de prendre des moments pour les noter me les notifier au moins à moi je suis pas du genre à noter mes gratitudes j'avais essayé une fois et je suis pas assez consistante et pour autant suite au lobbying de mes belles soeurs et adelphes j'ai téléchargé l'application finche je vais vous insérer des petits plans là qui est une application grosso modo de santé mentale et qui est beaucoup trop mignonne et chouette et donc j'ai été victime victime du lobbying de leur lobbying et en fait je regrette pas parce que c'est adorable ça fonctionne un peu comme un tamagotchi puisque vous avez un petit oisillon vous choisissez s'il est genré ou neutre sa couleur tout ça et tous les jours vous pouvez vous mettre des goals des objectifs que vous validez ou pas c'est ok et à chaque fois que vous validez des objectifs vous gagnez des cristaux et ces cristaux ils vous permettent de pimper le look de votre votre petit oisillon et son intérieur sa maison comment vous dire que la petite fille en moi a plongé complètement dedans parce que ça j'adore moi dès qu'il s'agit de pimper des intérieurs et de changer des tenues régulièrement je suis trop fan et ça participe du coup à me motiver pour noter ces choses là sur l'appli et notamment les gratitudes et je trouve ça au final pour le coup c'est vrai hyper gratifiant et boostant et je me suis dit que j'allais vous les partager aussi j'ai partagé ça sur insta en mettant un petit encart question pour que les personnes qui le souhaitent me et nous partagent aussi leur petite victoire réussite gratitude de belles choses de la journée puisque aujourd'hui en plus c'est une journée de rentrée pour beaucoup de personnes reprise du boulot ou pour les personnes qui ont des enfants de rentrer des enfants ça peut être on sait que c'est synonyme de stress de manière générale pour les personnes qui comme moi ne sont pas en état de bosser c'est aussi quand même une période qui peut être stressante ça peut être une période qui est difficile psychologiquement parlant parce que tout le monde reprend et que nous on se retrouve comme deux ronds de jambes avec notre quotidien qui ne change pas à l'année ou peu ou prou qui change parfois aussi parce qu'on a des personnes autour de nous qui sont en vacances et qu'on voit plus ou pas voilà et j'avais envie d'apporter un peu positif là dedans je voulais vous partager ça aussi ici donc si ça vous inspire de nous partager des choses pour lesquelles vous êtes gratitude reconnaissant reconnaissante ne vous gênez pas de le faire en commentaire je trouve ça toujours hyper émotionnellement c'est toujours trop adorable de partager ça et de lire ça aussi et donc aujourd'hui une première petite victoire c'est comme j'avais plus d'énergie j'ai mis mon meilleur eau orange vitaminé je suis allée faire ma prise de sang ça faisait un petit moment que je devais la faire et je n'y arrivais pas ces derniers jours en revenant de ma prise de sang c'était l'heure vous savez où les enfants sortent de l'école pour le repas du midi et c'était trop le flou parce que à un passage piéton j'ai croisé quatre enfants avec leurs deux mamans qui avaient les poussettes maman ou nounou et donc j'ai reculé du passage piéton pour les laisser passer et c'était trop le flou parce qu'une des petites filles elle a pas arrêté de me faire des sourires moi je lui souris donc elle m'a souri en passant elle m'a fait des pouces en l'air pour pour remercier d'avoir reculé et les mamans bah c'est tout bête mais avec leurs poussettes elles étaient je pense trop contentes que on prenne le temps de leur laisser le passage sur le passage piéton et du coup j'ai eu plein de sourires et vous savez quoi moi ça c'est le genre de truc qui me met du baume au coeur je suis peut-être too much mais j'en ai rien à foutre c'est vraiment genre un truc qui me met du baume au corps dans la journée et quand je sors et que j'ai un échange comme ça de sourire ou de mots hyper plaisant je prends j'adore ça remplit mon petit coeur de joie voilà je voulais vous partager ça je vais vous insérer aussi des plans d'une chose qui me qui me met en je vois 8000 que j'ai pas mis dans le vlog de la semaine dernière parce que c'était beaucoup trop long ce sont des objets kitsch aux possibles qui mettent mon mec en pls complet et alors j'adore mettre mon mec en pls et ce sont des dessous de plats vintage kitsch absolument divin je vais essayer de faire court vous savez que c'est pas mon fort mais ma copine sonia sur insta a partagé durant l'été la dégoût d'un airbnb dans lequel elle était allée et il y avait ces dessous de plats kitschissime avec des têtes de chiens dessus quand je les ai vues je lui dis mais qu'est ce que c'est j'ai besoin de ça dans ma vie donc on a déliré autour c'était des têtes de berger allemand berger belge de chiens de chasse tout ça je suis allée chercher sur vintage j'en ai trouvé je lui ai envoyé les liens de ceux qu'elle avait vu dans son dans son airbnb et en fait moi j'ai trouvé mieux et pire mais vous les partager parce que c'est le genre de choses pour moi qui me met vous voyez je les regarde je vous en parle j'ai le smile et je ris et c'est ce que je disais à mon mec mais tous les jours quand tu vas les voir tu vas te dire toi mon dieu mais quelle horreur être désespéré mais un jour ça va te faire rire et toutes les personnes autour de nous nos proches qui vont venir chez nous dit toi que chaque personne ne va pas être indifférente face à ça soit ils vont dire mais quel c'est ces horreurs pourquoi vous avez ça et rigoler ce coup de notre gueule et de ma gueule et c'est ok parce qu'au moins ils auront ri soit trouver ça absolument génial et ça va leur apporter du sourire je vais vous les partager j'arrête de parler et je vous dis à plus tard donc vous avez michel est ce qu'il n'est pas parfait miche chaton en plus celui il a des fioritures autour qui sont trop belles j'ai du mal à vous tenir on a Mireille qui trop belle qui elle a un fond qui rappelle un peu la cuisine et attendez là on a le beau mug le beau bol breton quand on fait le faire de rigole attendez parce que j'ai du mal pardon pour ce rire mais putain de merde il est pas trop beau et vraiment pour les personnes qui me suivent sur insta et qui ont l'habitude de voir mon pardon ça bouge beaucoup mon monsieur blanc il a tellement le même regard l'air de pas y toucher mais on sait pas on sait pas trop il est tellement bon et en plus voilà lui il a vraiment plus d'usage du temps et puis surtout il vient de de chez ma voisine et mon voisin quoi amour suprême donc voilà voilà mon mec en pls et ça c'est mon téton beau house beau house j'adore cet affiche voilà et je trouvais que ça faisait téton alors que c'est pas ça le but je pense et ça allait très bien avec la cuisine voilà les enfants on va se faire un petit thé des familles absolument divin c'est épée de merode du plaisir d'été surex en provence c'est un verre avec de la cranberry de la fraise des boutons de rose il est divin je crois que j'ai déjà dit est-ce qu'on voit une petite livounette parce qu'on la voit pas attendre mon petit mug dont je veux parler merveille on a changé du coup la théière vous avez dû l'apercevoir déjà regardez-moi la beauté de ce thé est ce que vous voyez ouais je sais ouais 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 donc j'avais une sage c'est mon charlatan qui m'avait offert à noël ou à un de mes anniversaires elle était super celle-ci comme beaucoup mieux plus encombrante mais beaucoup mieux c'est juste que la sage a été cassé par une des chatte qu'on avait en accueil il ya mon amoureux qui m'appelle je vous reprends bon on a été interrompu mais regardez moi la beauté de ce thé petit bouton de rose si il est incroyable il est magnifique et il est extrêmement bon et avant j'aimais pas trop c'est ces saveurs hantées et maintenant je suis fan saveurs fruitées tout ça un peu trop ouais un peu trop douce c'était pas mon truc que je suis fan maintenant et oh je galère regardez moi ça je sais ouais je sais je vais regarder la dame elle n'a pas chômé j'ai mal partout encore plus mais vous souvenez l'état de la table avant elle était fou le puzzle le livre tout ça et ben voilà soyons fiers de nous ça je sais pas ce que ce bouteille de mon mec qui est dans sa voiture fait là donc là il ya des cartons qui doivent partir partir et des cartons qui sont là pour les colis qui vont partir vinted donc là j'ai bien bossé j'ai tout mis sur vinted ça c'est adorable est ce que je le suis en c'est adorable c'est ma c'est cilette ma cécimiette d'amour qui me l'a offert dans un de ses colis et je vais vous montrer donc les king que j'ai reçu je les ai rangées tout à l'heure mais après je vous montre ce côté que j'aime d'amour bref donc en fait je voulais vous les montrer mais ça ne sert à rien ce que tu as fait Priscilla parce que tu les arrangé mais j'ai reçu charlie on voit rien oh josé voilà j'ai reçu charlie parce que j'ai commandé charlie j'ai commandé chai ming chai ming j'ai commandé donc vintedon 63 et la ligne verte oui est ce que vous aussi ça vous tend parce que tu veux qu'il s'il te plaît en fait j'aime bien les ranger par ordre de du plus gros plus petit mais le truc c'est que je sais il ya des sagas il faut qu'elles soient aussi rangées ensemble et là vous voyez monsieur mercedes carnet noir fin de ronde et l'outsider sont dans l'ordre on commence par monsieur mercedes la trilogie bill hodges et après l'outsider arrive mais l'outsider est plus gros que tous les autres mais je peux pas mettre l'outsider avant monsieur mercedes on a le même problème dans la vie où j'allais dire ou non mais je suis sûre que je ne suis pas seul et cette merveille là donc le deuxième tome va sortir et je me le prendrai même si j'ai pas encore terminé de lire celui ci mais c'est un objet d'art quoi bon bon Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501